... Donc, j'étais tout à l'heure au jardin public. Et puis, j'ai eu cette illumination. Voilà. Tout d'un coup, c'était là. C'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans l'existence. Ou plutôt, la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse. Tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre, nus, d'une effrayante et obscène nudité. Si l'on existait, il fallait exister jusque-là. Jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Dans un autre monde, les cercles, les airs de musique gardent leurs lignes pures et rigides. Mais l'existence est un fléchissement. Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions pas la moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres. Chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres. De trop. C'était le seul rapport que je pus établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. Et moi, veule, à l'anguille, obscène, digérant, balotant de mornes pensées, moi aussi, j'étais de trop. Les arbres flottaient, un jaillissement vers le ciel, un affalement plus tôt. À chaque instant, je m'attendais à voir les troncs se rider comme des verges lasses, se recroqueviller, échouer sur le sol en un tas noir et mou avec des plis. Ils n'avaient pas envie d'exister. Seulement, ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Voilà. Alors ils faisaient toute leur petite cuisine doucement, sans entrain. La sève montait lentement dans les vaisseaux, à contre-cœur, et les racines s'enfonçaient lentement dans la terre. Mais ils semblaient à chaque instant sur le point de tout planter là et de s'anéantir. Là, et vieux, ils continuaient d'exister de mauvaise grâce. Simplement parce qu'ils étaient trop faibles pour mourir. Parce que la mort ne pouvait leur venir que de l'extérieur. Il n'y a que les airs de musique pour porter fièrement leur propre mort en soi comme une nécessité interne. Seulement, ils n'existent pas. Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre. L'essentiel, c'est la contingence. Je veux dire que par définition, l'existence n'est pas la nécessité. Exister, c'est être là, simplement. Les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Tout est gratuit. Ce jardin, cette ville, et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter. Je me laissais aller sur le banc, étourdi, assommé par cette profusion d'êtres sans origine. Partout, des éclosions, des épanouissements. Mes oreilles bourdonnaient d'existence. Ma chair, elle-même, palpitait et s'entrouvrait, s'abandonnait au bourgeonnement universel. C'était répugnant. Sous-titrage Société Radio-Canada